Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle caméra de chez Anke, modèle SC400, une caméra 4G et non Wi-Fi avec batterie, stockage et panneau solaire intégré. Dans la vidéo, on va découvrir la caméra, voir ses caractéristiques, faire le déballage, la connexion. On va découvrir l'application et je vous donnerai mon avis après plusieurs mois de tests. Découvrons déjà les caractéristiques de cette caméra. La SC400 est une caméra 4G vendue en version pour les Etats-Unis et une version pour l'Europe. Les fréquences 4G pour l'Europe, on a les fréquences B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40 et B41. On ne devrait pas avoir de problème de connexion. On a une batterie lithium intégrée de 10 000 mAh et on peut recharger seulement 500 fois. Je dis seulement, mais en réalité, la majorité des batteries intégrées dans les caméras, il y a un nombre maximum de recharge qu'on peut faire avec la batterie. Les fabricants ne l'indiquent pas puisque c'est difficile, surtout qu'ici, la caméra a un panneau solaire qui n'est pas amovible avec puissance de 5 watts pour recharger la batterie interne. Mais bon, le problème des panneaux solaires, c'est qu'ils rechargent tout le temps la batterie. Donc ça recharge, ça décharge, ça recharge, ça décharge et ce qui peut user plus vite aussi la batterie. Donc ça, ça dépend la gestion que la caméra a au niveau du logiciel intégré. La caméra possède un détecteur de mouvement infrarouge, une détection jusqu'à 10 mètres. Ils indiquent 30 mètres. Mais bon, ça, c'est en mode haute performance, donc il faut la brancher sur secteur. Mais il faut compter 10 mètres et en général, quand ils disent 10 mètres, il faut compter toujours 5 mètres puisque ça dépend l'angle de la caméra à laquelle on l'a placé. La caméra n'intègre pas d'intelligence artificielle. Elle n'a pas de reconnaissance de forme humaine, ce qui peut être ennuyeux si vous prévoyez un emplacement sans trop de recul, un emplacement idéal d'une caméra de surveillance. Il faut prévoir une hauteur de 2 à 3 mètres et une distance de recul de 2 à 3 mètres également, donc minimum. Donc hauteur 2 à 3 mètres maximum et un recul, donc une distance de recul de 2 à 3 mètres minimum. Il faut éviter bien sûr tout ce qui est arbres, feuillage, branchage directement en face de la caméra si c'est trop proche. Donc c'est pour ça que je conseille un recul de 2 à 3 mètres pour que ce soit l'idéal et pour que vous ne recevez pas de fausses alertes puisque la caméra, comme je vous l'ai dit, n'a pas de reconnaissance de forme humaine et ça je trouve ça dommage pour une caméra de notre génération ici pour en 2023 une caméra qui n'a pas de reconnaissance de forme humaine. Je trouve ça nul. On a une lentille aussi de 4 mégapixels qui nous donnera une image maximum de 1520p, du 2688 sur du 1520p pour être exact. La caméra intègre plusieurs technologies d'amélioration d'images comme le WDR pour améliorer la luminosité et tous les autres filtres sont pour améliorer la luminosité donc c'est pour améliorer bien sûr la qualité d'image. Unkey nous indique que la caméra a un codage vidéo en H265+, ce qui permet d'alléger la bande passante, avoir une meilleure qualité d'image, de réduire de moitié le stockage d'une vidéo. Donc ça c'est bien, c'est contrairement au H264 qui est l'ancienne génération et surtout en 1520p. En H264 c'est bien qu'on a une image en 1080p ou 720p mais bon c'est toujours mieux quand on est au-dessus de 1080p d'avoir le codage en H265. La caméra possède également un stockage interne de 8 gigas mais seulement 6 gigas sont disponibles pour l'enregistrement vidéo. On peut y insérer une carte micro sd maximum aussi de 256 gigas donc elle a un stockage interne plus carte micro sd et ça c'est sympa parce que certains mettent un stockage interne mais enlèvent la possibilité de mettre une carte micro sd. La caméra est aussi compatible on vif ce qui permettra d'enregistrer des vidéos dans un stockage cloud personnel, d'utiliser par exemple moi je possède un NAS Synology donc je vais tester pour voir ça fonctionne. On peut aussi utiliser un boîtier NVR ou DVR, on a aussi un logiciel PC donc on va regarder à ça. La caméra possède un micro et un haut parleur, elle a aussi une sirène d'alarme, elle n'est pas motorisée. On va déjà faire maintenant le déballage puis on va regarder les dimensions de cette caméra qui a l'air énorme. Allez passons au déballage comme vous voyez on est sur une boîte en carton basique, on a juste une référence de la part d'Anke, un petit autocollant sur la boîte en carton avec la référence du modèle I81HF donc c'est le modèle exact de la caméra sinon elle est connue sur le site de chez Anke sous le modèle SC400. Allez dans la boîte on voit qu'ils nous fournissent un câble ethernet seulement de 1 m ça ne sert pas à grand chose il faut quand même des extensions de câbles. Le manuel les fréquences donc on a un autre guide avec les fréquences les bandes 4g, 3g et 4g. On retrouve bien sûr tout ça en français. On a le guide d'installation donc comment installer sur son mur bon c'est bien de l'avoir mis. On a une clé parce que la caméra a besoin d'une clé spécifique pour accéder à la carte sim et à la carte micro sd. On a les antennes qu'il faudra visser à l'arrière de la caméra. Deux vraies antennes donc ça c'est bien ça nous montre que c'est des vraies antennes pas une seulement et l'autre c'est une décoration. On a le support mural donc c'est bien en métal. On a les vis de fixation. 4 vis et 4 chevilles et 2 écrous pour fixer la caméra. On a aussi une clé de serrage pour le panneau solaire. On a le petit tuteur pour bien visser la caméra sur son mur. Donc le support on a un cache câble pour cacher les câbles si on veut introduire les câbles dans son mur via le support. Donc un support qui m'a l'air vraiment de belles qualités. Et on a la caméra avec son panneau solaire fixé ensemble. La caméra était bien entourée de protection en mousse. C'est bien pour le transport comme ça on ne l'endommage pas. Et la caméra qui est vraiment balèze. Elle m'a impressionné au déballage. Là on voit les vis spécifiques. Il faudra utiliser la clé. Là on voit la lentille et le capteur de mouvement. Au dessus la fixation du panneau solaire. On voit les embouts ici pour fixer les antennes. Le panneau solaire qui a l'air sympa et de bonne qualité. Et on peut tourner le panneau solaire pour l'orienter correctement lors de la pose. Donc ça c'est bien mais dommage qu'on ne peut pas enlever le panneau solaire de la caméra pour le placer ailleurs. Dans la boîte on n'a rien d'autre. Juste un petit sachet pour l'humidité. Sinon rien d'autre. On ne donne pas un adaptateur secteur ni des câbles de recharge. Je trouve ça dommage quand même. C'est toujours utile d'avoir un câble même si c'est micro USB. On va le voir sur les connectiques. Donc là on voit la connectique en micro USB. On a également l'emplacement pour brancher sur secteur. Il faudra un adaptateur secteur de 12V 1A qui n'est pas fourni. On a le port Ethernet. Donc c'est un port Ethernet qui n'est pas PoE. Donc on ne peut pas s'en servir pour alimenter la caméra. Donc il faudra absolument l'adaptateur secteur. Donc il faudra absolument l'alimentation 12V 1A pour alimenter la caméra en plus de l'Ethernet si vous voulez la brancher en filaire. Et on a le port micro USB qui est vraiment utile parce que c'est vraiment spécifique au niveau de la caméra pour que la caméra se réveille. Si vous ne la branchez pas d'abord, donc avec le port micro USB, la caméra ne se réveillera pas. Au niveau des dimensions, la caméra fait 25 cm. Si je prends jusque l'extrémité au niveau du panneau et au niveau de l'antenne, donc c'est 25 cm. En hauteur, si je prends comme ça les extrémités, ça fait 21,2 cm avec les antennes. Si je ne prends que l'épaisseur ici, ça fait 12,5 cm si je ne compte pas les antennes, si vous voulez les mettre comme ça par exemple. Mais bon, pour un meilleur signal, c'est toujours mieux comme ça. Voilà, donc ça c'est les dimensions au niveau de la caméra. Le support, il fait 17 cm de longueur. Au niveau de la base, ici, on a 7 cm et on a 9,6 cm ici. Donc ici, la base, vous allez la placer, donc au niveau ici, donc 7 cm, 9,6 cm et 17 cm de longueur. Procédons maintenant à la connexion. Déjà, il vous faudra une carte SIM, donc ce n'est pas la nano SIM, donc ça c'est la nano SIM. C'est ici la micro SIM, donc ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus petit, c'est le moyen. Voilà, donc il vous faudra une micro SIM que vous obtenez bien sûr chez votre opérateur, ou vous pouvez faire comme moi, obtenir la carte SIM chez Yacht Club. Yacht Club, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est valable dans 30 pays. Donc si vous devez déménager à l'étranger, tant que c'est en Europe, donc même l'Angleterre, donc il y a 30 pays. De toute façon, je vous mets les liens en description, comme ça vous pouvez regarder les détails. Sinon, j'ai fait une vidéo sur Yacht Club, je vais vous mettre aussi en lien si vous voulez plus d'explications. Voilà, sinon il n'y a pas d'abonnement, donc vous payez, vous pouvez payer, la carte SIM peut être valable, un mois, trois mois, six mois, un an. Donc ça c'est vous qui voyez. Donc moi je prends à l'année, comme ça je suis tranquille. Si vous prenez au mois, faites attention, parce qu'il faut décocher une case pour le renouvellement automatique. Sinon ils vont prélever automatiquement la somme, donc chaque mois, donc faites attention à ça. Donc juste décocher cette case là. Sinon, ce qu'il y a de bien aussi chez Yacht Club, c'est qu'ils sont valables tout opérateur. Donc il n'y a pas d'abonnement, ils sont valables tout opérateur. Quand je dis tout opérateur, c'est par exemple ici, moi, ici le meilleur réseau, c'est Proximus. Si demain je déménage dans un autre quartier, soit, si c'est à l'étranger, la carte SIM est valable dans 30 pays. Si c'est dans un autre quartier et là le meilleur réseau, c'est Orange, la carte SIM va se connecter directement sur Orange. Donc elle va choisir le meilleur réseau. Alors que si vous avez un abonnement chez votre opérateur, la carte SIM se connecte que chez votre opérateur. Et si votre opérateur est mal desservi à l'endroit où vous allez, vous vous retrouvez avec un abonnement qui n'est pas forcément résiliable. Donc ça peut poser des complications. Pour ça, moi, un bon choix, c'est Yacht Club. En tout cas, en Belgique, Yacht Club, c'est un bon choix. Pour la France, ils n'ont qu'un accord avec SFR et ainsi les prix sont moindres en France. Donc je peux comprendre pour ça. Mais bon, en Suisse et autres, je sais que les abonnements sont un peu plus chers. Yacht Club, ça reste toujours une bonne solution pour obtenir une carte SIM facilement sans code PIN. C'est une carte SIM spécialement faite pour les caméras de surveillance. Donc il n'y a pas de code PIN. Avec votre opérateur, vous allez sûrement devoir rentrer la carte SIM dans votre téléphone pour désactiver le code PIN. Et ensuite, insérer la carte SIM dans la caméra. Donc aussi, si vous avez une carte SIM de chez votre opérateur, désactiver le code PIN. La caméra possède également une mémoire interne de 8 Go. 8 Go, mais en réalité, il ne reste que 6 Go. Donc c'est pour le stockage des vidéos directement dans la caméra. On peut bien sûr installer une carte micro SD jusqu'à 256 Go. Moi, je vais installer une carte micro SD jusqu'à 32 Go. Donc de 32 Go. Ça suffit largement pour les caméras de surveillance 256. C'est un peu exagéré. Surtout, c'est une caméra sous batterie avec panneau solaire 4G. Ici, ils ont mis des connectiques pour la connecter en Ethernet. Mais bon, si vous achetez cette caméra pour la connecter comme caméra sous secteur et en Ethernet, n'achetez pas ce modèle-là. Il y a des caméras bien moins chères. Et ça, on en discutera lors de la conclusion. Donc je vous dirai plus de détails là-dessus. Il vous faudra la clé aussi, puisque c'est des vis spécifiques sécuritaires. Donc ça, c'est l'embout T10. Donc si vous voulez voir, voilà, c'est un embout T10. Et de l'autre côté, on a un embout T20. Voilà. Il vous faut les deux antennes qu'on va connecter. Le support, ça c'est par la suite. Je vais le visser sur mon mur. Et ici, vous avez la clé. Donc c'est juste pour vous montrer que la clé ici. Donc la clé classique sert juste ici pour le serrage d'ici. Donc ça, c'est pour la fixation murale. La première chose à faire avant d'installer la carte SIM et la carte micro SD, c'est de mettre les antennes. Donc les antennes, vous avez les caches ici rouges que vous devez les enlever. et on va tout simplement visser les antennes à la caméra. Voilà, je vais les laisser droit comme ça. Voilà, les caches, on peut les ranger. Ensuite, il faudra dévisser avec la clé qui est fournie par Anke. Le cache a une petite sangle de sécurité. Donc là, on voit, j'ai essayé de vous montrer. Donc là, on voit le bouton on off. L'emplacement de la carte micro SD. Le bouton de réinitialisation. Et l'emplacement de la carte SIM. Donc ils mettent micro SIM. Donc voilà, c'est le moyen. C'est pas le plus petit. C'est pas le plus grand. C'est le moyen. Et ici, si vous vous demandez c'est quoi ici cette connectique. C'est pour une éventuelle reprogrammation de la caméra. Donc c'est pas pour nous. C'est pour en usine ça. Donc ça c'est pour une reprogrammation de la caméra. On va d'abord insérer la carte micro SD. Voilà. Si vous avez un petit peu les gros doigts etc. N'hésitez pas à utiliser une petite pince. Voilà. Donc la carte micro SD est installée. Maintenant on va installer la carte SIM. Voilà. Vous la mettez dedans. Donc ça doit faire un petit clic. Vous avez un petit clic. Voilà. Donc il y a un petit clic. Donc voilà. Une fois que la carte micro SD et la carte SIM est bien installée. Il vous faut pour activer la caméra absolument un câble micro USB et un adaptateur secteur de 5V 2A. Donc normalement vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur de votre téléphone. Le câble micro USB normalement vous devez encore en avoir chez vous. Puisque maintenant même si les smartphones sont en type C normalement vous devez avoir encore un câble qui doit traîner chez vous. Sinon il vous en faudra un. Donc je branche. Vous voyez ça s'allume ici. Une chose que je dois faire c'est activer la batterie. Puisque la batterie est autonome de la caméra. Voilà. Donc c'est vraiment à part. Donc je peux éteindre. Ça changera rien. Là j'active. Donc c'est vraiment on va dire. C'est pas une batterie de secours. C'est une batterie qui est indépendante. Ils ont préféré faire ça pour si vous désirez toujours gérer la caméra sous secteur. Bon c'est bien et pas bien. Sur du long terme ça peut être très bien. Puisque si les batteries sont usées. Pour démonter et tout ça changer batterie c'est pas forcément évident. Donc tout le monde ne peut pas le faire. Là la caméra n'est pas bonne pour la poubelle. On peut toujours l'alimenter sous secteur. Voilà. Allez là c'est allumé. Donc là la caméra ne me dit rien. Donc une fois que vous avez allumé. Il faudra aussi que vous téléchargez l'application sur le Play Store. Ou disponible aussi sur l'Apple Store si vous avez un iPhone. Disponible sur le Play Store de Google. Vous téléchargez l'application. Il vous faudra vous créer un compte via votre adresse email. Une fois que votre compte est créé. Vous avez accès à la caméra. On voit que la LED clignote rapidement. Donc elle était en rouge. Elle a clignoté rapidement en bleu. Puis elle a clignoté un petit peu lentement. Donc nous ce qu'on va faire pendant ce temps là. C'est ajouter un appareil. On ajoute un appareil. Donc il demande de scanner le code QR qui se trouve derrière la caméra. Donc ce qu'on va faire. Voilà. J'ai scanné le code QR. Il reconnaît mon appareil. Je fais ajout. Donc il me met ajout terminé. Donc suivant. Donc la caméra est enregistrée. Donc parfait. Donc je vais changer le nom. Je vais mettre en quai 4G. Ici le nom n'a pas vraiment d'importance. Vous mettez ce que vous voulez. Puisque ce n'est pas compatible Google ni Alexa. Donc sur ça. On s'en fiche un peu du nom. C'est juste si vous avez beaucoup de caméras. Voilà. Là. Si les lois et les règlements en vigueur dans votre région vous le permettent. Vous pourrez activer le microphone d'appareil. Pour capturer les sons. Donc si vous voulez activer le micro. Et le haut-parleur. Donc vous vous en servir aussi un petit peu de parlophone. Voilà. Hop. Et là on a la caméra. On a accès à la caméra. Donc normalement la batterie est chargée. Je peux. Donc ça. Ca sert juste à la connexion. Normalement. On peut débrancher. Donc aussi un petit détail. Donc comme on ne va pas utiliser les connectiques. Donc ce serait bête que vous achetez cette caméra. Pour utiliser en filaire. Donc ce serait un petit peu bête. Je vous conseillerais. Donc. Et même si Anke. Il le conseille. C'est. Ici vous voyez. Les caches. Il s'enlève assez facilement. Donc. Ils peuvent tomber facilement. Si j'arrive à mettre le cache. Le retour. Voilà. Donc. Il conseille. De mettre. Du ruban adhésif. Du scotch. Ou vous mettez. Ici. Pour isoler. Encore plus. Le câblage. Pour éviter. Qu'il y ait un souci. Donc. C'est bizarre. Elle s'est éteinte. Donc. Je vais voir. Si on sait. Se connecter à la caméra. En tout cas. La LED. Elle s'est éteinte. Donc. Là. Ça s'est rallumé. Rouge. Donc. Ça. Ça doit être. Que la caméra. Est mis. Sur un mode. Spécifique. Donc. On va voir. Sur quel mode. La caméra. Donc. Voilà. On est bien connecté. À la caméra. On est en direct. Il n'y a pas de décalage. Donc. Ça. C'est bien. Ici. Donc. On va vérifier. Dans les paramètres. Je vais cliquer ici. Dans les paramètres. Le fuseau horaire. On va le changer. Donc. Ici. Il signale faible. Donc. Ok. Il dit que mon signal. Est faible. Il est mis. Sur. Bah. En Chine. On va regarder. Normalement. C'est plus. Plus. Un. Ici. Bruxelles. Copenhague. Madrid. Paris. Je sélectionne. Voilà. C'est changé. Maintenant. Le format de la date. On va changer aussi. On va mettre. Ici. Jours. Moi. Je valide. Parfait. C'est changé. Micro. Donc. Pourtant. On l'avait activé. Donc. On va la réactiver. Ici. Etat du stockage. Voilà. La carte. Donc. La carte mémoire. À l'intérieur. Elle est normale. Et. La carte. Micro SD. Que j'ai installé. On va la formater. Micro SD. Initialiser. Donc. On va faire. Initialiser. Après. Initialisation. Tous les fichiers seront supprimés. Bah. Oui. Donc. On formate. La carte. Micro SD. La carte. La carte. La carte. La carte. La carte. Parfait. Maintenant. On va. Juste vérifier. Une dernière chose. C'est. Le mode de consommation. De la caméra. Donc. C'est mis. En mode. De réactivation. Donc. Ok. Qui nous dit. Que la. Formatage. C'est bien. C'est bien. A bien été effectué. Mode de réactivation. La caméra. Sera réactivé. Uniquement. Quand vous y accédez. A distance. Quand la vidéo. En direct. Et diffusé. Donc. Ce qu'on va faire. C'est. Mettre. En mode. Recommandé. Donc. En mode. D'économie. D'énergie. En temps réel. Recommandé. Donc. Vous pouvez définir. Le programme. D'enregistrement. Et les événements. A capturer. Après avoir défini. Les événements. A capturer. Le client mobile. Enverra. Une notification. Dès qu'un événement. Est capturé. Donc. Mode. Pleine consommation. Il n'est pas recommandé. D'utiliser le mode. Pleine consommation. Pendant. Une longue période. Parce que. Le mode. Pleine consommation. C'est le mode. Sous secteur. Donc. C'est pas le mode. Batterie. On va mettre. Mode. D'économie. D'énergie. Donc. Devez redémarrer. L'appareil. Pour activer. Le nouveau mode. De consommation. D'énergie. Donc. On fait. Confirmer. On va redémarrer. Donc. Ça se redémarre. Automatiquement. Ici. Donc. Normalement. Une fois. Qu'on a fait. Tout ça. On peut. Refermer. La trappe. Et. On peut. Faire. L'installation. Sur. Son. OK. On va voir. Euh. Ça redémarre. On va voir. Ça redémarre. Ça redémarre. Ça redémarre. Ça redémarre. Ça redémarre. Donc. Peut-être. On pourra. Accéder à caméra. Maintenant. Voilà. Elle s'est. Reconnectée. Donc. On va regarder. Dans les paramètres. Sur quels. Paramètres. Elle s'est mise. J'entends la caméra. Je sais pas. Si vous entendez. Mais elle fait. Un petit bruit. De vibration. On dirait. C'est toujours en mode de réactivation. Ça c'est bizarre. Donc. Alors que moi. Je veux en mode. D'économie. Donc. On va redémarre. On va refaire l'étape. C'est embêtant. Mais. Bon. Il n'y a pas le choix. On est obligé. De se mettre sur ce mode là. Donc. Je comprends pas. Pourquoi. Un key. Ne me met pas sur ce mode là. Directement. Est-ce que maintenant. C'est bon. Normalement. C'est bon. OK. Parfait. Normalement. Tout est en or. Tout est correct. Donc. On va vérifier. Mode. Donc. Mode d'économie d'énergie. En temps réel. Parfait. Ok. Donc. Une fois qu'on a fait tout ça. Maintenant. On peut installer. Sur son mur. Il reste le microphone. Ça se désactive à chaque fois. OK. État du stockage. C'est bon. Tout est en normal. La version de l'appareil. On va regarder. S'il n'y a pas une mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour. Cryptage de l'image. Donc. Là. Je pense qu'on devra le désactiver. Si on veut. Il y a un logiciel PC. Apparemment. Qu'on doit télécharger. On va le tester aussi. Et. Il y a également. La caméra est on vif. Donc. On peut le connecter. Soit à des. Boitiers NVR. Pour des enregistrements. Externes. Ou. Un NAS. Comme moi. J'ai un NAS. Allez. Maintenant. Moi. Je vais l'installer sur mon mur. On va regarder. Je vais vous donner les dimensions. Ici. De la caméra. Je vais refermer la trappe. Bien sûr. Hop. Une fois que tout est fait. On referme la trappe. Je vais regarder aussi. L'état de la batterie. On va regarder ça. Au niveau de la batterie. Pour voir si. On a accès déjà. Au niveau de la batterie. On sert bien pour l'étanchéité. Pas trop fort non plus. Voilà. Bon. Euh. La batterie. La batterie. est à 36%. Donc. On peut le voir ici. Est-ce qu'on n'aurait pas une interface. Donc. L'interface. En français. Ok. Ici. J'écris en anglais. Bah. Les autres paramètres. On les regardera. Plus tard. Je vais bien tester la caméra. J'installe sur mon mur. Et. On verra. Tous les paramètres. Par la suite. Maintenant. Regardons un peu de plus près. J'ai rencontré l'application de chez Unkey. Qui s'appelle Unkey Vision. On l'a vu lors de la connexion. Je vais. Passer vite fait. Chaque paramètre. Je ne vais pas vous expliquer chaque paramètre. Comme je le fais d'habitude. Parce que j'ai rencontré pas mal de soucis. Avec l'application. Et. Si vous avez des questions. Bien sûr. Sur tel ou tel paramètre. N'hésitez pas. A poser votre question. En commentaire. Ou n'hésitez pas. A suivre les liens de contact. Dans la description. Allez. Unkey Vision. On va regarder ça. Voilà. Donc. On voit la première interface. Ici. En haut. A gauche. On a un Play. Voilà. C'est pour. C'est pour. Tout simplement. Je démarre la lecture. Et là. On a accès. Aux enregistrements. De l'Injada. Vidéo. Donc. Je n'ai pas d'enregistrement. Ici. C'est normal. Puisque j'ai dû. Réinitialiser la caméra. Pas mal de fois. J'ai dû enlever la carte. Micro SD. Je peux. Sûrement. Retrouver. Voilà. Peut-être. A partir du 15. Il y aura peut-être. Des enregistrements. Que j'ai fait. Mais vous voyez. De toute façon. Les enregistrements. Vidéo. Ben. Ne s'enregistre pas. On n'a pas accès. Donc. Si je veux accéder. A tel ou tel enregistrement. Ça ne fonctionne pas. Donc. On a que des photos. Et pas d'enregistrements. Vidéo. J'ai contacté. Anke. Pour avoir. Des explications. Là-dessus. Parce que le paramètre existe. On peut. Accéder à des vidéos. Mais apparemment. Il y a un problème. Au niveau de l'application. Et comme. Par hasard. Ben. La responsable. Ben. Est en vacances. Ça doit être des vacances prolongées. Car ça fait. Plus de deux mois. Et j'ai toujours pas de nouvelles. Allez. Dans messages. C'est là qu'on a les alertes. Donc là. On peut voir les alertes. Donc là. Les alertes. Par exemple. Quand j'étais dans mon jardin. Donc. La caméra fait bien des photos. Donc. Sans problème. Voilà. Donc. Si. Je veux faire lecture. Normalement. On a accès à la vidéo. Mais là. Ils mettent. Impossible de rechercher la vidéo. Code d'erreur. 38 0 0 7 0. Donc. J'ai tout essayé. Pour enlever ce code d'erreur. Mais. Rien. Rien n'y fait. Donc. Aucun problème. Donc. J'ai qu'une photo. Donc. Pour moi. La caméra. Ne fait que des photos. Quand. Elle est branchée. Quand. Elle n'est pas branchée. Sur secteur. Et. En ethernet. Voilà. Donc. Dans le store. On a accès au magasin. De chez. Un quai. Dans plus. On a différents paramètres. Donc. On a ici. Pour le partage. De la caméra. Donc. Vous identifiant. Donc. Via code QR. Donc. Vous pouvez faire. Authentification. Par touche. ID. Donc. Via votre empreinte. Digitale. Si vous voulez. Vous connecter à l'application. Images et vidéos. Donc. C'est là. Vous avez accès. Aux. Enregistrements. Que vous avez fait. Manuellement. Et là. Ça fonctionne. Donc. Je pourrais vous montrer. Je vous montrerai. Des images. De la caméra. Qui filme bien. En 1520p. En seulement. 12 fps. Donc. 12 images par seconde. Le mieux. Bien sûr. Pour que. A l'œil humain. Pour que. Ce soit très fluide. C'est 24 images par seconde. En dessous. Ben. Ça reste. Pas très fluide. A l'image. Et. Pour l'œil humain. Gérer les paramètres. Et partage. Donc. Si vous voulez. Partager. Au niveau. De l'application. Paramètres. Initialiser. Configurer. Réseau. Support. Live chat. Deal. Live demo. Alexa. Ça fonctionne pas. Voilà. Donc. Comme ça. Vous le savez directement. Donc. On va accéder. Ici. À la première interface. Donc. Là. Vue en direct. Voilà. Le temps que la caméra. Se connecte. Voilà. On est connecté. Donc. Je peux. Si on a plusieurs caméras. On peut. Voilà. Visionner. 16. Jusqu'à 16 caméras. En même temps. Donc. Ça. Ça peut être utile. Pour. Les professionnels. Ou. Si vous avez vraiment. Un grand domaine. Grosse. Habitation. Ça peut être toujours utile. Donc. En HD. Donc. Ici. C'est pour qualité. Là. Vous voyez HD. C'est pour changer la qualité d'image. Donc. En HD. En réalité. C'est plus. On est au dessus du quad HD. Le quad HD. C'est 1440p. Ici. On est en 1520p. Le normal. C'est pour dire. Full HD. Le full HD. Donc. C'est du 1080p. Et. De base. C'est pour dire. Que c'est de la HD. C'est là. Qui aurait dû être HD. En base. Plutôt. Que au dessus. Donc. Le. De base. C'est du 720p. Qui est du. De la HD. Donc. Au niveau de l'interface. Bah. Vous. On se rend compte. Que ben. Il y a des modifications. Qui doivent être faites. Qui n'ont pas été faites. Puisque. Ca sert aussi. Pour. Leur. Autres caméras. Et quand on prévoit pas. Ben. De changer interface. Pour de nouvelles caméras. C'est pas très bon signe. Aussi. Donc. Ici. Je peux faire. Play pause. Voilà. Ici. On a un zoom. Donc. On peut zoomer. Jusqu'à 8 fois. Ensuite. Ici. On peut. Un système de réduction. De bruit. Au niveau du micro. Pour réduire le bruit du vent. Etc. Le haut parleur. Mais malheureusement. Le haut parleur. Sortait un son trop faible. Je me suis rendu compte. Que c'était pas un problème. Matériel. Puisque la sirène d'alarme. Fonctionne bien. Elle sort bien. Du 100 décibels. Je vais vous faire écouter. La sirène d'alarme. Ça. Vous allez vous rendre compte. Par vous même. Mais au niveau du haut parleur. Le micro. Ben. Parfois. Fonctionne. Parfois. Fonctionne pas. Donc il y a un vrai problème matériel dans la caméra. Un problème logiciel. D'après moi. Voilà. Donc. Vous voyez ici. Donc ça c'est pour retourner la caméra. Il n'y a pas grand intérêt. Puisque cette caméra. Normalement. Ne peut pas être retournée. Puisque le panneau solaire. N'est pas amovible. Donc ça. Ce serait ridicule. De mettre la caméra à l'envers. Ensuite. On peut faire une photo instantanée. Faire une vidéo. Voilà. Vous pouvez faire une vidéo. Et une photo. En même temps. Bien sûr. Voilà. Et il n'y a que les enregistrements manuels. Donc. C'est comme ça. Que je peux vous montrer. Des vidéos. Donc. Des images. Que je vais vous montrer. En conclusion. Des images. De la qualité. D'images. Comme ça. Vous allez voir. Au niveau de la fluidité. Etc. En nuit. En jour. Je vais vous montrer ça. En conclusion. Le haut parleur. Ici. Voilà. Ensuite. Vous avez. Vous avez vu. Voilà. Donc là. Je parle. La caméra. Est à côté de moi. Donc. Pour activer le micro. Donc. C'est vrai. Qu'on est que à côté. Le micro. Prend bien. Mais qu'en extérieur. La caméra. Et en hauteur. Ben. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas très bien. En tout cas. Donc là. Vous voyez. Il y a d'autres. Paramètres. Mais ça. C'est pour les caméras. Bon. Motorisés. Pour les caméras. Qui ont de l'éclairage. Etc. Cette caméra. N'a pas d'éclairage. Non plus. Là. Ici. Vous voyez. Ici. C'est pour activer. La sirène d'alarme. On clique sur les trois petits points. Donc. Vous pouvez rajouter une caméra. Euh. Vous pouvez partager la caméra. Donc. Vous avez les paramètres. Vous pouvez ajouter la caméra au favori. Donc. Ça va rajouter un raccourci. Euh. Comme une application sur votre téléphone. Paramètres. Donc. Dans paramètres. Donc. Vous avez ici. La première interface. Pour modifier les paramètres. Donc. Ici. Je peux changer le nom. Mode de consommation d'énergie. Donc. On l'a vu lors de la connexion. Donc. C'est mis sur. Euh. Mode de réactivation. Et là. Ça ne sert à rien. Puisque la caméra est tout le temps. En veille. Et pour la réveiller. Il faut que vous vous connectez à l'application. Sinon. La caméra ne filme rien. N'enregistre rien. Elle ne vous enverra pas de notification. C'est pour ça que le mode d'énergie. Est conseillé. Et. Ne mettez pas en. En mode. Pleine consommation. Sinon. Votre batterie. Ne tient même pas une demi-heure. Puisque la caméra. Va fonctionner. Ben. Tout le temps. Donc. Il faut la mettre sous secteur. Si vous voulez. Mettre le mode. Pleine consommation. Ensuite. Ici. On peut régler le fuseau horaire. Etc. Date. Heure. Activer les notifications. Le micro. État du stockage. Donc. Là. C'est pour régler. On l'a vu. Lors de la connexion. Puisque je vous montre aussi. La connexion au niveau. Du stockage. Comment. Rajouter. Formater. La carte micro SD. Cryptage de l'image. Donc. Cryptage de l'image. Donc. Si vous voulez. Vous voulez utiliser. Alexa. Et tout ça. Normalement. On doit désactiver. Le cryptage de l'image. Mais comme Alexa. Ici. Ça fonctionne pas. J'ai enlevé le cryptage. Ben. Ça ne fonctionnait toujours pas. Normalement. On enlève le cryptage. Et on peut accéder à Alexa. Mais là. Apparemment. Il y a. Un défaut. Bon. C'est pas activé. Il nous dit. Ça fonctionne. Dans l'application. En tout cas. Mais ça fonctionne pas. De toute façon. Je n'avais pas vu. Dans les caractéristiques. Ça fonctionnait avec Alexa. Donc. Je pense pas. Que c'est compatible. Pour cette caméra. Fichier audio. Personnalisé. On peut rajouter un fichier audio. Si vous voulez changer. La sirène d'alarme. Etc. Donc. Vous voulez faire votre propre. Message d'accueil. Pour au niveau de la caméra. Vous pouvez le faire. Donc. Web configuration. Donc. Ça. C'est l'interface web. Et là. On a vraiment. Tous les paramètres. De la caméra. Donc. On a différentes. Informations. Du système. Maintenance. Donc. Ça. Si vous voulez. Redémarrer. Voilà. Je vais vous montrer. Les différents paramètres. Je vais pas tout expliquer. Sinon. Ça va durer longtemps. Donc. Déjà. On est à 12 minutes. Donc. Voyez. DNS. Port. Nat. Multicast. Donc. Ça. C'est vraiment. C'est vraiment. Si vous la branchez. Sous. Ethernet. Sinon. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Hop. Donc. Recevoir des alertes email. A configurer. Et serveur FTP. Donc. Si vous voulez. Enregistrer. Sur un serveur NAS. J'ai testé. De toute façon. Ça ne fonctionne pas. Quand c'est. Sans fil. Vidéo. Audio. Donc. Je clique dessus. Donc. Là. On voit la qualité. En 1520p. Au niveau de l'audio. Donc. J'ai mis. A 100%. ROI. Donc. C'est pour créer des zones. Etc. Donc. Si vous avez plus d'explications. Sur ce mode là. N'hésitez pas. A demander. Images. Dans images. On a plusieurs. Sorts. Donc. On a vraiment beaucoup. Beaucoup. De réglages. Voilà. Donc. Hop. Smart Event. On n'a pas accès. Normalement. Ça ne fonctionne pas. Donc. Opération. Invalide. Puisque. La caméra. N'a pas. D'intelligence artificielle. Storage. Ici. J'étais ici. Voilà. Donc. Ça. C'est pour accéder au stockage. Donc. Là. On voit. HDD2. Donc. Ça. C'est le stockage interne. Il y a. 5. 77. De stockage restant. Sur les 8 gigas. Le cloud. Donc. Si vous voulez créer votre cloud personnel. Ce n'est pas un cloud de chez Anke. C'est votre cloud personnel que vous pouvez paramétrer. Bien sûr. Et. Proactive mode. Là. J'ai rien. Voilà. Donc. On a fait le tour des paramètres ici. Donc. Vous avez vu. Donc. Les photos et vidéos. Donc. Comme on l'a vu. C'est dans plus. Images et vidéos. Et là. Vous avez accès aux photos et vidéos que j'ai fait. Voilà. Voilà. Hop. On a vu ici en détail. Allez. Passons à ma conclusion. Comme on l'a vu. La caméra Anke était superbe sur papier. Malheureusement. Durant mes plusieurs mois de test. J'ai rencontré pas mal de problèmes. Déjà. La caméra a un gros problème de gestion de sa batterie. On a une batterie qui se décharge extrêmement vite. La caméra m'envoyait régulièrement des alertes de batterie faible durant la nuit. Et si la caméra se décharge complètement. Je devais la recharger sous secteur pour la réactiver. Donc c'est embêtant une caméra sous batterie qui se décharge. Et qu'on est obligé de réactiver manuellement. Puisque je devais prendre mon câble USB. Pour aller donc grimper à l'échelle. Prendre ma batterie, ma power bank. Ou la brancher sur secteur. Donc prendre une rallonge de câble et tout ça. Parce qu'à l'endroit où je l'ai placé je n'ai pas de prise. Et donc c'est vraiment très très ennuyeux. Quand j'ai reçu la caméra. On l'a vu lors de la phase de connexion. Le fabricant. Donc avec mon expérience. Un fabricant qui met la caméra sur le mode veille. Quand on la reçoit. Avec mon expérience. Je sais que c'est un mauvais signe. Pour rappel. Le mode veille permet juste de se connecter à la caméra. Pour visionner en direct. La caméra n'enregistre pas. Et n'envoie pas d'alerte. Deuxième problème avec cette caméra que j'ai rencontré. C'est les enregistrements vidéo de surveillance. Qui ne sont pas accessibles depuis l'application. La caméra ne fait que des photos. J'ai essayé de résoudre le problème. Regarder les paramètres. S'il y avait une solution. Mais rien. Et comme par hasard. La responsable de chez Inkey est en vacances. Ça doit être des vacances de longue durée. Car ça fait au moins trois mois. Et j'attends toujours qu'on trouve une solution. Je vais vous montrer quand même des captures vidéo de la caméra. En jour et en nuit. Que j'ai pu récupérer manuellement en faisant des captures vidéo en direct. Mais impossible de vous montrer des vrais enregistrements de captures vidéo. De mouvements que la caméra a capturé elle-même. C'est parti. 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 Maintenant on va effectuer un test de latence. pour voir s'il y a beaucoup de latence avec la caméra. Donc là je vais sortir pour voir. Et je vais vous dire quand je suis dehors. Et vous allez voir ce qu'il y a affiché à l'écran. Si vous me voyez ou pas encore. Voilà. Là je suis sorti. Hop hop. Je marche jusqu'au fond du jardin. Là je suis rentré. Donc là il n'y a pas vraiment beaucoup de latence. Donc c'est bon point pour hanker. C'est parfait. La latence est vraiment très raisonnable. Troisième problème que j'ai rencontré. C'est le parlophone. On a bien un micro et un haut-parleur. Mais malheureusement au départ je pensais que ça ne fonctionnait pas. Mais je suis monté sur mon échelle. Et j'ai fait le test du haut-parleur. J'ai constaté que le haut-parleur fonctionnait. Mais le son était tellement faible que c'était impossible d'entendre. Le micro également est défectué et ne capte pas bien la voix. Donc je ne peux rien vous faire entendre puisqu'on n'entend rien. Et les voix ne sont même pas captées. Donc c'est très difficile de vous montrer un truc qui ne fonctionne pas. Quatrième problème. L'application. Au niveau du visionnage en direct je n'ai rencontré aucun problème. Parfois des lenteurs de connexion. Mais sinon aucun problème. En ce qui concerne les paramètres. L'application a une première interface qui est simplifiée. Mais qui ne sert pas à grand chose. Puisqu'on n'accède pas aux paramètres directement. La caméra cache une autre interface. Une interface qu'ils ont appelée une interface web. Pour accéder à tous les paramètres. Mais qui sont bien trop compliquées pour la plupart d'entre nous. Et bien trop long d'accès. Car une reconnexion est faite à chaque fois que l'on veut modifier un paramètre. Ou accéder à un paramètre. En résumé on a une application qui est basique. Avec un gros problème d'optimisation. Sans compter qu'on ne peut pas accéder aux enregistrements vidéo. Et cinquième problème. Impossible d'accéder à la caméra via mon NAS. J'ai testé. J'ai tout essayé. Mais impossible d'accéder via mon NAS. Donc un NAS Synology. Qui est bien compatible. Puisque eux-mêmes ils le disent. Donc impossible de créer un stockage cloud. De créer un stockage personnel. Via la connexion 4G. Et le logiciel PC ne fonctionne pas non plus. En résumé. La caméra de chez Anke modèle SC400 est une caméra qui coûte quand même 200€. Avec une batterie. Un panneau solaire. Une connexion 4G. Qui ne sert à rien. Là vraiment ça ne sert à rien. Car la caméra pour fonctionner correctement. Doit être mis sous secteur. Branchée via le câble Ethernet. Attention la caméra n'est même pas PoE. Donc PoE pour Power over Ethernet. Donc on ne peut pas l'alimenter via le port Ethernet. On doit donc la brancher sous secteur. Et l'alimentation n'est même pas fournie. Donc on doit obligatoirement la brancher sur secteur. Puisque tout le reste est défectueux. Et ils ne nous fournissent même pas l'alimentation. Ni le câble micro USB pour la première connexion. La caméra a des dimensions énormes. Elle est impressionnante. Mais pour 200€ se retrouver à une caméra filaire. Une caméra non motorisée. Une caméra sans nouvelles technologies. Pas d'intelligence artificielle. Pas de cloud payant. Qui n'est même pas en option. Qui est toujours une sécurité supplémentaire. Avec cette caméra j'ai eu l'impression qu'on a rajouté une batterie. Et un panneau solaire sur une caméra des années 80. Bien sûr j'exagère un peu. Car on a quand même une bonne réception des notifications. Dès qu'il y a un mouvement. Et une image vidéo de qualité. Ce qu'on ne pouvait pas avoir bien sûr dans les années 80. Mais pour 200€ se retrouver quand même avec une caméra filaire. Qu'on nous vend soit disant entièrement sans fil. Ce n'est pas correct. Surtout qu'aucune mise à jour pour rectifier ses problèmes. N'a été effectuée par Anke. Une caméra filaire extérieure de qualité. Dans cette gamme ne vaut pas plus de 80€. Cette caméra m'a fait rêver par son aspect. Mais m'a vraiment déçu en utilisation. J'ai l'impression que Anke a également abandonné ce modèle de caméra. Car quand je vais sur la page internet. On remarque qu'ils ont modifié l'image. Donc ils ont modifié l'image de la caméra. Ils ont mis un autre modèle. Je ne sais pas si c'est une erreur volontaire ou involontaire. Mais en tout cas. Ils ont mis à peu près le même modèle. Ici on voit que la caméra a un panneau solaire. Qu'on peut retirer si on le souhaite. Contrairement à ce modèle ici. Qu'ils ont affiné le modèle. J'espère qu'également ils modifient tout le reste. Pas que l'apparence. Parce que c'est facile de modifier l'apparence. Mais modifier la technologie interne. Pour que ça fonctionne correctement. Ça c'est une autre histoire. Si vous avez encore des questions. N'hésitez pas. La chaîne et le blog ont été créés pour aider. Tous les liens se trouvent dans la description. Comme d'habitude. Merci aux anciens d'avoir regardé. Commenté. Likez. Et un grand merci au nouveau. Donc un grand merci d'avance au nouveau. Pour vous être abonné. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Derwan. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.